Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce cinquième épisode sur The Last of Us 2. On était justement avec Ellie et Dina en plein coeur de Seattle. Et on cherche il me semble à ouvrir le portail, attendez. C'est le portail il me semble, Fuck Hydra ou je sais plus trop. En tout cas j'espère que vous allez bien. Regardez moi ce reflet sur l'eau là, c'est assez incroyable. On a plus... Ah c'est marrant j'ai plus les inscriptions dessus. Bon c'est pas très très grave. Et il me semble que c'est ce qu'on partait faire dans tous les cas. Ah oui c'était avec ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rallumer ce générateur ? Ok, c'est parti. Il semblerait que ce soit ça. Ah, plus d'essence. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oh merde. La note. Quoi ? D'après la note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Le parking du tribunal et le dôme. Ok la note là-bas est déjà ramassée. On explore un peu les environs. On verra bien. Tu crois que Tommy est venu ici ? J'en suis sûre. Et ouais, 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 ouais. Putain, regardez ces environnements. N'empêche, j'ai entendu ces derniers jours tellement de critiques sur le jeu. Mais est-ce que ces gens ont vraiment joué ? Regardez-moi ça, l'environnement est dingue. Est-ce que c'est vraiment des gens qui ont voulu s'intéresser au jeu ou juste le bâcher parce que ça leur convenait pas ? Je pense qu'on connaît tous la réponse. Où est-ce qu'on est ? Alors, voyons voir. Je crois qu'on est ici. Ah, cool. Je vais ajouter des notes. Le wolf et c'était bien le portail F.E.D.R.A. Mais où dois-je aller ? Il faut que je trouve de quoi alimenter. Non, il me faut de l'essence. Oui, mais donc de quoi alimenter le petit générateur. C'est tellement grand. T'as eu de la chance de ne pas grandir en zone de quarantaine. Oui, je vois ça. Bon, c'est bien plus ouvert. Mais il n'y a pas grand-chose non plus. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je me demande ce qui serait arrivé si j'étais restée. Le City Hall, c'est la mairie. Je serais probablement devenu un de ces foutus soldats. Impossible. Je ne te vois pas obéir aux ordres de quelqu'un. Oui, c'est pas faux. Honnêtement, je pensais que la zone de quarantaine de Seattle serait moins déserte. On a quelque chose ici. Peut-être qu'ils sont tous planqués dans la base Serrevena. Il y en a combien des WLF d'après toi ? C'est la banque juste ici. Je ne sais pas comment on rentre par contre. Peut-être qu'il faudra faire le tour par là. À moins qu'on ait un petit passage. On va aller faire un tour quand même. Mais c'est vrai que c'est étrangement vide. pour une ville qui est justement entourée par des portails, des murs assez immenses. Je ne sais pas par où on rentre. Moi, je veux bien, mais... C'est pas par là quand même. Non. Ok, j'ai toujours ma lampe d'allumée. Il doit bien, il doit sûrement rester des gens bien quand même dans cette ville. On ne peut pas du jour au lendemain ne plus y avoir une seule personne bien. Je n'y crois pas moi. Je suis sûr que j'ai un espoir. Non, moi non plus. Surtout, je ne sais pas si ça fait partie de l'histoire. Vu qu'on a trouvé juste une petite note. On va voir. Un petit coup de... De zone d'écoute, il n'y a personne. On est bon. On n'est pas bon. D'accord. C'est le one shot. Ah, mais par contre, il faut aller tellement lentement. C'est fou. Ah, dans mes souvenirs... Dans mes souvenirs, ce n'était pas du tout comme ça. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas qu'un seul. Attends, est-ce qu'on en a sur la gauche ? On va essayer de le prendre par là. Ah, je n'arrive pas à esquiver. On va essayer de... On va tenter quelque chose. Oh, putain. Attends. Au secours, Riley ! Ouais, mais... Putain, je n'arrive pas. Je n'arrivais pas à... En fait, pour moi, cette touche L1, ce n'est pas du tout pour courir, en fait. On les a tous eu. C'est ça qui me perturbe. Sérieux ? Bon, on a trouvé la banque. Ouais, c'est déjà ça. C'est quoi ces gilets pare-balles ? On ne dirait pas des soldats. Ouais. Ah, sur les infectés ? Je ne sais pas. C'est vrai ? Attends, montre un peu. Ah, ouais. On va recharger quand même. Ben, je ne sais plus comment on fait. Ok, peut-être qu'on ne peut pas pour l'instant. Je n'ai pas assez de balles. Ah non, c'est juste qu'on ne peut avoir que 3 balles dans le magasin. On va se fabriquer. Je n'ai pas pris beaucoup de coups. On va prendre des molotovs, tiens. Enfin, une molotov. Même si c'est un cocktail. Non, range-moi ça. Oh, oh, oh. J'avais vu un truc comme quoi quand on a une flèche ou un projectile. Tu ne vas pas te lever, toi. Non, c'est bon. Comme quoi, quand on avait une flèche dans l'épaule, ça nous handicapait. Là, ça a l'air d'aller. Le code, c'est... Je crois que ces types en gilet pare-balles ont essayé de braquer la banque. Relève X toutes les 2 heures en journée. C'est comme dans ce film. Lequel ? Celui avec les cambrioleurs qui faisait du surf. Oh oui, j'adore ce film. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout ce que c'est ces lettres. J'imagine que ça a un sens. Allez, c'est parti. Merde. Oula. Comment je fais ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il faut que je relise la note sûrement. Plan du braquage de la banque. Donc le code, c'est... On va faire 602306. Ok. Vas-y, plus vite parce que j'oublie. 60. Allez. Plus vite. 2306. Hop. Et voilà. Ok, on est bon. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Peut-être des lingots d'or ? Ah, la texture à droite est immonde par contre. Aïe, aïe, aïe. La PS4, là. Qu'est-ce que tu nous fais ? Oh, c'est un fusil à pompe. Yeah. Very nice. Merci. Ok. Ah oui, c'est ça du coup. Maintenant, il va falloir que je joue entre le fusil de chasseur et le pompe. T'as vu tous ces billets. Le sac en est rempli. La vache. Si on vivait dans l'ancien monde, on serait riche. Ouais, j'avoue. Ça me fait penser un peu à Payday. Le jeu que j'avais à l'époque, mais personne voulait jouer avec moi. J'étais même pas censé être là. C'est à cause de ce connard de Neil Druckmann. Il m'avait dit que les flics seraient trop occupés à courser les contaminés. Mais c'était du tout cuit. Que c'était du tout cuit. Mais bien sûr, ces saloperies se sont pointées et c'est parti en cacahuète. J'ai été viré. J'en ai viré un qui se prenait... Et de l'autre côté ? Il y a souvent des notes derrière. Putain, je me sens vraiment pas bien. Je suis comme un porc. Mon bras a viré rouge, noir autour de la morsure. Ok, donc il a bien été mordu. Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en train de me transformer. C'est mort. Si je dois crever, autant crever comme un homme. Donc il s'est battu. Ils ont essayé de cambrioler la banque le jour de l'épidémie. Ils pensaient sûrement que c'était une bonne idée. Bah ouais, mais peut-être qu'ils n'avaient pas prévu aussi. T'imagines ? Oh bah lundi les gars. Braquage de la BNP. C'est tout, je suis venu que pour ça. Il n'y a même pas de balle. Enfin, j'ai une cartouche quoi. C'est si peu. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des coffres partout, partout. Rien de transcendant, si j'ose dire. Je suis pas venu que pour ça quand même. Attends, mais les ennemis sont revenus. Bon, il n'y en a pas beaucoup mais... C'est sûrement pour tester mon arme. C'est chaud en fait, il faut esquiver en même temps. Ah merde, je me prends la patate quand même. Bon bah le pompe fonctionne très très bien. Ça on peut le dire. Je suis d'accord. Il est très très bien ce pompe. Et puis ce qui est bien, c'est que maintenant on peut éliminer les claqueurs au sol. Fais voir un peu ce que tu écris sur ta carte. Ça veut dire qu'on a fini la zone, j'imagine. Ok, c'est fait. Je vais tenter de voir s'il n'y a pas quelque chose dans le coin ici. Un petit truc caché, ce serait pas mal. Comme à l'ancienne. Non. Bon, les étages, j'imagine que c'est cuit. On peut pas escalader là-haut. J'ai pas envie de passer à côté de quelque chose mais en même temps... Est-ce que c'est si grave ? On est venu chercher une arme, on l'a eue. On peut ressortir. Ouais, et toi t'achèterais quoi ? Une navette spatiale. Hum, ouais c'est vrai. Ton délire d'astronaute. Hé, c'est beaucoup plus cool qu'une ferme. Une ferme, c'est beaucoup plus pratique. Ouh. Non, je préfère une navette. En vrai, une navette que tu peux réutiliser. Bon, on a trouvé un fusil à pompe. Alors, ça valait le coup. Je sais pas si on a désinfecté dans cette zone. Donc, la coupole c'est ici. J'aimerais bien visiter un peu sur la droite avant d'y aller. Ah, c'est ça le truc. C'est que moi, vous me mettez une zone ouverte. Je ratisse tout. Bon, il y a des possibilités que je rate pas mal de choses. Mais je vais tout ratisser. Comptez sur moi. Même si j'avais promis dans les épisodes précédents que je le ferais pas. Mais c'est plus fort que moi. Regardez, on nous donne une zone immense. Où est-ce qu'on est ? Euh... Bah, on va pas sur la droite en tout cas. Même si je pense qu'on peut pas y accéder. En vérité, je ne pense pas. Ça me paraît très étonnant parce qu'ils nous ont donné comme mission d'ouvrir le portail. Donc, si on peut directement aller chercher les WLF... Enfin, les WLF... Ça me paraît un peu trop. Tiens, attends-moi ici, Dimitri. Facialiste. Qu'est-ce que t'as écrit un peu ? Ok. Donc, il y a un mystère dans le coin. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Ça se passe peut-être ici. Vous savez, ça me donne l'impression que c'est là où se passait la démo à l'époque. La démo là-bas, là. Même si c'est pas exactement le même parking parce qu'on n'est pas... On n'est pas du tout dans la même zone. Ah, d'accord, c'est ici. J'ai pas de peur. Ce type était un officier. Dans un camion de ravitaillement ? Il se cachait, peut-être. Il a raté son coup. Ouais, on peut dire ça. En fait, ils ont dû mourir de faim, j'imagine. Au bout d'un moment. Alors, tout est en place. Nous vous attendrons. Une fois que le convoi a arrêté... Une fois que le convoi a arrêté, les officiers de Fedra Capturie, tu pourras abandonner ton poste et nous rejoindre. Je sais que tu as pris de très gros risques et vécu dans la peur de te faire prendre. Ta loyauté envers nous est appréciée. Isaac. Qui est Isaac ? J'ai pas vu de Isaac dans les méchants, là. Enfin, dans les méchants. Ceux du chalet, en gros. Ok. Moi, je voulais pas emmener le cheval ici, mais bon, tu l'as fait. Ça prend vraiment une autre dimension unchartedienne, si je puis dire. Je vais fouiller tous les camions. On sent vraiment l'influence de Nathan Drake et qu'on perd. J'ai envie de tous les fouiller, mais j'ai pas l'impression que ce soit possible. On y retourne. Est-ce qu'on peut monter en courant ? Ouais. Enfin, ça coupe un petit peu l'action, mais c'est rien. Hé, je crois que j'ai trouvé le tribunal. Comment tu le sais ? Tu vois pas l'inscription ? Celle sur le bâtiment qui dit tribunal. Ouais, le courte de la courte. Du coup, on va sûrement repasser plusieurs fois par cette zone immense. Est-ce qu'on n'aurait pas des petites cartes à collectionner ici ? Vous savez, comme avant qu'on rentre dans la ville, il y avait... Non, il n'y a rien. Il y avait une petite... Ah, je suis bloqué. D'accord. Il y avait une petite zone avec des cartes à collectionner. Oh là là, mais c'est immense ! Ah, mais ça, je connais ! C'est une sorte de musée, je crois. Bon, ici, ça a l'air d'être... Fermé. Oui. Bon. Non, à moins qu'on veuille faire un plongeon avec Payette, mais... On va éviter quand même. Allez, hop ! J'adore... J'adore plonger... Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, vivement les open world sur la PS5. J'ai hâte de pouvoir en découvrir. J'ai hâte aussi de jouer à Spider-Man. Mice Morales. Et aussi... Bah putain, le prochain Elder Scroll. Ça pourrait être énorme. Il y a un truc ici. Au tribunal. Est-ce qu'on doit aller au tribunal ? Ou est-ce que ça va faire avancer l'intrigue ? Parce que là, j'ai juste envie de me balader. Ok. On n'a rien ici. On ne peut pas ramasser les plantes pour m'en faire des médocs. Ou pour me soigner d'ailleurs. Hop ! Petite cascade. Encore ? Hop ! Petite cascade. Petite cascade. C'est un coffre-fort, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Non, pas du tout. C'est du mobilier urbain. Ici, fermé. Ça valait le coup d'essayer. Continuons à chercher. Ouais. On va finir par trouver. C'est en cherchant qu'on trouve. Ah. Tribunal des Etats-Unis. Oui. Certes. Au moins, vous avez la traduction. T'as entendu ? J'ai entendu. Des infectés. Où ça ? Ça s'annonce mal, non ? Au moins, on sait à quoi s'attendre. Même si on ne sait pas trop comment rentrer. Si je pense avoir vu quelque chose. Ouais, du coup, on a bien la réponse. Il peut y avoir des infectés dans cette zone ouverte. J'ai envie de tout fouiller, c'est incroyable. Bon, sauf ici. Il n'y a pas tellement de dialogue avec Dina. C'est... Enfin, de dialogue qu'on peut déclencher, je veux dire. Évidemment, elle discute pendant qu'on se balade, mais... Qu'est-ce qu'on a ? Des petits matériaux ? Vas-y, ramasse. Et ça ? Une note. C'est la journée des notes. Derek a eu un gros problème avec une fenêtre cassée la semaine dernière. Ce con aurait perdu sa jambe. Si on ne l'avait pas emmenée, vite fait, à Serevana. J'ai décidé de laisser du matériel à divers endroits du centre-ville pour des futurs cas d'urgence. Jambes cassées, infections, conneries de Derek ou je ne sais quoi. Puisque tu vas par là, tu veux bien ravitailler la planque du poste de contrôle Ouest 2. La porte n'a pas été ouverte depuis des années et le code est toujours celui de Ouest 2. Ok. C'est un peu logique, tu sais, genre... C'est bien, la carte qui brille. S'il change les codes au dernier moment, bah notre carte... Enfin, pas notre carte, mais notre note avec tous les codes, ça devient obsolète. Donc bon. Hein ? Est-ce qu'on va se faire le tribunal ? Je pense que ça va nous prendre une bonne partie du temps. Et après, on verra si on a le temps de faire autre chose, mais... Je ne pense pas. Ah ! Bonne surprise. On s'empêche qu'ils avaient une bonne zone. Serevana, c'est juste ici. Ok. Ça a l'air d'être pas mal peuplé. Au tribunal, il y a pas mal de monde qui travaille. L'hôtel Serevana, ça me fait penser à une chanson de section d'assaut. Chut ! Les soirées de samedi soir. C'est parti ! Quand il dit les meufs serraient des gars. Les soirées de samedi soir... Est-ce que tu viens vers moi ? J'ai vraiment peur des claqueurs. Ok, on va changer et recharger celui-ci. Ok, ça recharge automatiquement. Tant mieux parce que j'ai oublié la touche. J'en entends un sur ma gauche. On va l'attendre ici. Le truc, c'est que ma zone d'écoute est relativement réduite. Parce que je ne l'ai pas du tout amélioré. Ah, il s'en va. Bon. Ah, écoute. Tant mieux pour nous. Si on peut éviter le fight... Ok. Avec toi, on ne pourra pas. Je serai d'avis de faire en priorité les claqueurs. Autant que faire se peut. Et reviens. J'essaie d'avancer tout doucement. Vas-y, viens par là. Il ne faut mieux laisser venir à nous. Vu que sinon, il faut faire des déplacements tellement lents. Ok, je ne pense pas qu'il y ait d'autres... On n'a rien à ramasser ici. On a lui là qui va poser problème. Je vais aller faire l'autre claqueur en priorité, comme je disais précédemment. Qu'est-ce que tu surveilles là ? C'est bon, le drapeau ne bouge pas. Ok. J'ai un peu le stress qu'il y a un autre coureur. On va y aller hyper discrétos. Ça doit être le bureau d'un procureur. Je crois que je ne sais pas si les procureurs ont vraiment les bureaux dans les mêmes salles. Bon, on a une zone safe. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder au cas où parce que là... Là, attention. Ok, on est reparti. Donc là-bas, ça doit être juste un coureur ça. Le coureur a l'air assez calme. Lui aussi. Alors lui, pour l'avoir... Tu ne me pousses pas, ok. Pour l'avoir discrètement. Le truc, c'est que je pourrais lancer ma brique. On va attendre. On va attendre qu'il fasse son petit trajet. Tu viens pas vers moi quand même. Il y a un truc qui brille sur le meuble là-bas. Il va vite, il va vite. Allez, chut, chut. L'autre est juste à côté. Ouais, il est vraiment pas loin. Ok. Tout ce qui compte, c'est d'être organisé. Et de réaliser ça méthodiquement. Au pire, après, si vraiment ça déborde... J'ai un molotov et puis... Et puis on improvisera. Il est juste en face de moi, lui. Ok, c'est bon. Oh là là, cette visée légendaire. Mais appelez-moi Chuck Norris, en fait. J'entends rien. Allons trouver de l'essence, maintenant. Eh, j'aime trop ces phases-là. C'est bien stressant. Je me demande comment c'était de faire partie d'un jury. Ça devait être marrant. On s'asseyait. On examinait l'épreuve. J'ai rien. On essayait de savoir si quelqu'un mentait. Ouais, ça doit être ouf. Pour ça, il me suffit de 5 minutes d'un couteau. Et je sais direct si quelqu'un ment ou pas. Oh, wow. Ok. Moi, il n'est pas qu'aussi, je voulais faire avocat. Et puis je me suis rendu compte que... Bah, défendre les crapules... C'était pas trop mon truc. Ok. Ici, ça va faire du bruit. Eh, tu m'aides ? J'arrive. Attendez, j'étais encore en train de vérifier si mon micro était allumé. On en est là. T'as déjà mis les pieds dans un tribunal ? Non. Tu veux dire que t'as jamais eu d'ennui à Boston ? Bien sûr que si. Mais j'ai jamais atterri au tribunal. C'est vrai que Ellie a connu... Bah, Dina aussi, j'imagine, parce qu'elles ont approximato le même âge. Elles ont connu la fin du monde d'avant. Ok. Qu'est-ce qu'on se fait ? Un petit soin, toujours le soin. Puis là, de toute façon, en Molotov, on en a un. Donc, un sacram. Relativement pas mal de monde. Vu qu'elle est levée, je ne vais pas me la jouer trop discrétion. Ok. J'adore ces phases où on peut fouiller. Grenade incapacitante. Donc, ce n'est pas les grenades à clous comme on avait... Non, les grenades avec des lames de ciseaux. Ça, c'était puissant. Donc, en fait, je fais vraiment le déroulement de l'histoire. Involontairement. Bon, je suis un boss. Je suis un génie. Ok, ici, ça doit être... Bah, l'entrée principale, j'imagine, puisqu'on doit y déposer... Les effets personnels en rentrant. Tiens, qu'est-ce que tu dis de beau, toi ? Le wolf va gagner. La ville va bientôt tomber. Et si tu ne quittes pas la fédra, je ne pourrai pas te protéger. Donc, il y a trois camps. Il y a nous à Jackson. Il y a les wolfs. Et la fédra. Ok. D'accord. Vous mettrez la pause, si vous voulez dire. Je vous ai laissé un petit peu de temps. Puis moi, je lirai tout ça hors vidéo, bien entendu. Oups, pardon. Évidemment. Ah, il y avait écrit quoi ? Perrouiller. Et on ne peut plus utiliser de surin, du coup. On savait que ça va faire du bruit. Allez, on le fait. Allez, hop. De toute façon, à mon avis, il n'y a pas de méchant là. Manuel d'entraînement. Ok. On va pouvoir se payer une amélioration, j'imagine. Je vais voir un peu. Alors. Fais voir. Confection d'amélioration d'armes au corps à corps. C'est notre couteau. Ah, j'imagine qu'à des fois, on ne pourra pas utiliser notre couteau parce qu'il ne sera pas assez puissant. Enfin, t'imagines, genre, contre un mec balèze, comme on a pu voir dans les trailers en 2018. Genre les gros chauves, là. Ah, merde, je n'ai pas le code. Attends. Je n'ai pas encore trouvé la note qui me donne le code. Si, c'est là. 86 07 22. C'est une énigme, comme on veut. Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas appuyer sur lire. Ah, derrière. Attendez, je n'arrive pas. Pourquoi ça m'a... Ça m'a proposé de lire, mais je ne peux pas le faire. D'accord. Lise des personnes prioritaires pour les antiterroristes. Retournez. Rappel, tous les objets confisqués au prévenu doivent être entreposés dans le coffre du bureau. 86 07 22. Ouais, de toute façon, c'était écrit sur le tableau. Tu sais, c'est au cas où vraiment, si tu es un petit peu bébête. No offense, bien entendu. Mais, oh. Hé. Emma Patterson. Marcus Wilson. C'est eux qui sont recherchés. Jason Patterson. Emma Patterson ressemble vachement à... Ça peut être utile. Abby. Encore une note. Vas-y, dis-moi tout. Salut, bon. Ce type était un commandant de la Fedra, on dirait. Ils se sont fait surprendre par le WLF et essayaient de s'enfuir. Carmelo Torres. Carmelo Torres. Pas besoin d'être nombreux quand on est aussi violent. Il faut qu'on rassure nos gardes. C'est vrai qu'ils ont une force de frappe assez incroyable. C'est un mauvais jeu de mots. Alors, 86, 07, 22. J'ai une mémoire de poisson, c'est pour ça que je me le répète. 86, 07. Allez. En fait, je sais que je peux le faire plus vite. Mais j'ai peur de rater. Vous savez, c'est comme quand on règle un réveil. J'ai peur de passer le chiffre et de devoir tout refaire. Alors, on a du rouge. Au cas où on se fait des blessures, des petits bobos. Je ne peux pas améliorer mon arme, il manque des ciseaux et tout ça. Je peux faire ça, non. Allez, comme ça, on sera à deux partout. Puis, niveau soins, j'ai l'impression que ça soigne relativement bien. On en a fini avec ce bureau. Même avec cette zone, j'ai l'impression. Ah, toi, tu passes par là. T'es comme ça. Ici, ça ne va pas sonner. Il n'y a plus d'électricité. J'ai peur du moindre screamer qui pourrait arriver. Pas très intéressant, cet endroit-là. Peut-être au fond, là. Non, ça récapitule juste les niveaux. Je vais récupérer ma brique. Non, ma bouteille, d'ailleurs. Parce que ma brique, c'est brisé. Ce n'est pas des bonnes briques, ça. Est-ce qu'on passe par ici ? Euh... Ouais. Attention. Euh... Ouais. J'ai totalement oublié comment on joue. Donc, c'est plutôt en bas qu'il faut aller. Là, on ne voit rien. Hop. Ok. Là, ça sent le screamer. Aïe, aïe, aïe. Je vais monter un peu le son dans mes oreilles. Vas-y, passe. Je rentre le moindre. Merde ! Ah putain, c'est la merde, les gars. Ah, je n'arrive pas. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas être de mauvaise foi, mais c'est Dina qui m'a bloqué. Ah putain, c'est Dina qui m'a bloqué. Je les vois pas. Vas-y, relève-toi. On est safe, les phases d'action me font monter le palpitant. Ouais bah niveau balle, oh j'ai celui-là, ce serait pas le petit gun de Joël ça, dédicace à notre frère à tous, bon ce qui est embêtant c'est qu'on peut pas trop les fouiller, j'ai l'impression. Est-ce que j'ai ramassé ce que je voulais ? Tu vois un peu ? Ok. Ce qui me manque principalement c'est les lames et ma machette va déjà se casser. Oui c'est ça que je voulais vous dire, j'aurais espéré que les machettes et tout ça soient un peu plus résistantes mais bon. Voilà l'essence. Oh c'est pas vrai. C'est vide. T'es sérieuse ? Le réservoir est géant ? Non, y'a plus rien. Bon, reste toujours le dôme. Et ouais ça paraissait trop beau hein. Comment on fait pour sortir d'ici ? T'inquiète, j'ai une idée. Il suffit de soulever ça. Mais avant, on fouille. Oui donc les machettes, j'ai l'impression que ça fait des bons gros dégâts. Mais évidemment ce serait trop cheaté genre si on avait durée illimitée. Mais au moins ce qui est bien c'est qu'on a les couteaux. C'est pas juste des petits surins. Je vérifie quand même les coffres de voiture. On sait jamais. Sur un malentendu ça peut passer. Non j'ai pas l'impression. Bon bah on s'en va. Y'a Payette dehors qui nous attend. J'ai aussi un peu peur pour mon cheval. Pendant qu'on est pas là. J'arrive. C'est discret. Bon, tu peux rayer le tribunal de la liste. Attendez, je veux faire une cascade. Cascade ! Alors voyons voir. No gas. Ok. Euh... Columbia Street. Et Columbia Street. C'est possible, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et j'allais vous dire aussi, ouais, je suis un yankly de ouf mais euh... Mais moi vous mettez des animations faciales où tu vois le personnage qui galère à souver une porte. Et ça me suffit. Ça fait bizarre de ne pas entendre de bruit de camion dans les ZQ. Ou des coups de feu. Des explosions. Ma soeur évitait toujours les zones de quarantaine. C'est sûrement à cause de ça. Je pensais que je peux rentrer. Je veux venir de plus en plus parler. Yeah. Elle se réveillait parfois en pleine nuit en hurlant. Mais là j'apprécie vraiment le jeu en fait. On était toujours prêtes à repartir. Toujours sur le qui-vive. Si je trouve des réserves, il y a peu de chance. On n'a jamais resté au même endroit plus de quelques semaines. C'était l'horreur. Joel adorait le café. Non ? Tu plaisantes. Il aurait échangé n'importe quoi contre un paquet de café. J'ai jamais compris. Ça a un goût horrible. Un goût de brûler. Merci. Moi j'aime bien le café. Mon cul ouais. Alors le Big Blue. Pas incroyable. J'ai entendu dire qu'il y avait une petite carte là. Avec justement le directeur. Druckmann. Et c'est une carte assez rare à trouver. Et sincèrement là je suis en train de... Pardon. Je suis en train de bien kiffer le jeu. Le fait de pouvoir me balader dans un monde un peu plus ouvert. Pas d'infecté ici quand même. Dans les restrooms. Oh la vache. Une clé. Ça ouvre quoi ? Y'a marqué Barcaus dessus. Elle ouvre quoi à ton avis ? Je sais pas. Faut ouvrir l'oeil. On pourrait aller y jeter un oeil ? Bah oui grave. C'est cool. C'est cool. C'est qu'elle note tout sur la carte. Du coup j'ai plus besoin de... Ah. Ça c'est des ragnagnas explosifs. Ah ouais. Elle m'a foutu la peur de ma vie là. La deuxième. C'est la deuxième peur de ma vie en deux semaines. Ça va pas... Ça va pas aller de mieux en mieux. Mal en pire. Je crois qu'on a tout. Cette zone est clear. Je me demande si quand on fouille à un petit endroit comme ça... Et qu'on a pas fini et ce qu'elle barre vraiment. Quand je suis arrivée pour la première fois Jackson, j'étais impressionnée par tous ces gens. J'étais impressionnée par toute la nourriture. J'ai passé toute ma première semaine nourriture pour être sûre de pas en manquer. Ouais je t'ai vu. C'est pas vrai. Si si je te jure. Je me suis même demandé qui était cette asperge qui nous volait toute notre viande. J'ai pas volé autant de viande que ça. Je suis un peu paumé sur la carte. En fait moi les cartes où ça tourne pas. Ça me perturbe vraiment dans les jeux. Parce qu'en fait quand t'as une carte dans les mains. Je crois que Payette est malade. Quoi ? Comment tu le sais ? Elle a une fièvre de cheval. Ah ok. A Chichime toi aussi. Allez elle était bonne celle-là. Ok. Ouais j'avoue. Pas trop mal. Je suis tellement le bon Yankly. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je le garde ici au cas où. Peut-être qu'il aura pas besoin de nous suivre. C'est bien elle fait des blagues. Ça va un peu mieux maintenant du coup. Ça me fait sourire. On a quelque chose ici. Où est-ce que tu vas ? Il y a un truc au fond. Ouais je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. Voyons voir. Bien sûr. Use the gate code. On est à quel portail ? Gate West 2. Alors c'est où ? Code des portes. West 2 0451. Et j'ai vu un truc. Montre de Joël. Il y avait un petit machin jaune. Ok. Ça me sert pas à grand chose. Putain j'ai oublié le code en attendant. On va vérifier. West 2. 20 45 1. Fais voir ça. Ok. Non c'est juste 45 01 alors. 45. Ok. Et 01. Bon. Vérifie. Te précipite pas. Ok. On est pas à la bonne porte peut-être. Je vérifie. West 2. Je fais une petite petite de soin. Blablabla. On va vérifier. De toute façon on est pas pressé. West 2. 04. 51. 04 51. C'est pas du tout ce que j'ai tapé en fait. 04 51. Allez tous avec moi. 0, 4, 51. Je sais pas pourquoi j'ai tapé un chiffre incroyable. J'étais matrixé. Ok. Oh my god. Tellement de ressources. On a récupéré pas mal de trucs. What a pleasure. Qui c'est ça. Ok. J'ai un trophée première carte. Society of champions. C'est Flo j'imagine. Ah putain j'ai trop de soin. Ça c'est galère. Mais bon on sait que si on revient ici. On aura potentiellement quelque chose. Je peux pas monter là. A l'arrière. On a peut-être quelque chose. Non. Ok on ressort. On ressort pour mieux rebondir. Elle est bonne. Et écoutez je pense qu'on va s'arrêter là. Pour ce cinquième épisode. Regardez cette vue là. Bah. Incroyable. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas mettez un petit pouce bleu. Et partagez la vidéo au plus grand nombre de connaissances que vous avez. Même si vous les connaissez pas. En fait vous croisez quelqu'un dans la rue. Et vous leur dites. Hé allez voir la vidéo du Moineau héritable. L'épisode 5. Il est vraiment incroyable. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et activer la cloche. Pour toute notification. De l'épisode 6 par exemple. Ou d'autres vidéos. Qui sortiront chaque dimanche. Sur Coffee Talk. En attendant moi je vous dis. A très très bientôt. Ciao.